L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Mgr Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Mgr Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, personnel compétent, services 24 heures sur 24, infirmières, entrées sécuritaires contrôlées et plus encore, la résidence des bâtisseurs Mgr Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, vous le reconnaissez, il était avec nous vendredi dernier pour cet hommage qu'on a rendu à M. André Mercier, président de CKBM. Émile est président de la Société d'histoire de Montmagny. Et là, aujourd'hui, tu viens nous parler d'un projet, moi je trouve que c'est tellement une bonne idée, c'est un projet de photographie qui aura lieu dans le cadre du 375e de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud. Émile Gagné, re-bonjour et re-bienvenue chez vous. Ça fait plaisir. Émile, explique-nous exactement ce qu'est ce projet-là. Oui, ce projet-là remonte, bon, à il y a deux ans, là, lorsque le comité du 375e a été mis sur pied. Ils ont fait un appel d'offres à la population, présenté des projets, etc. Alors, nous, la Société d'histoire, à partir d'une idée que Marc Couillard a eue, on a dit, on va proposer une prise de photos collectives, populaires, à l'intérieur des limites de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud, c'est-à-dire Montmagny, Saint-Pierre et Lélo-Gru. Alors, on a présenté le projet et finalement, ça a été accepté. Alors, le comité avait un budget, ils nous ont donné quelques sous pour réaliser ça, parce que ça suppose aussi du travail de notre part, mais aussi un appui de professionnels qui aient des compétences que nous, on n'a pas, là. Donc, c'est un peu ça. Le projet en question, bien, c'est sûr, tout le monde connaît le 375. On sait que ça va faire le 5 mai prochain. 375 ans que la Seigneurie de la Rivière-du-Sud a été concédée à Charles-Huot de Montmagny. Alors, c'est pour ça, le 5 mai. C'est vraiment la date. Donc, on a dit, il faudrait avoir un portrait de Montmagny tel qu'il existe le 5 mai 2021. Alors, c'est sur ce, je dirais, sur cet élément-là qu'on a appuyé notre argumentaire pour présenter ça à la population. Donc, on a, ça fait déjà quelques, un bon mot de temps qu'on a commencé à publiciser ça par des communiqués de presse. Même Marc Couillard était venu ici voir à Céma TV. Alors, là, on arrive presque à l'échéance, parce que là, aujourd'hui, on est à la fin avril, puis nous, le travail, c'est le 5 mai. Donc, actuellement, on a communiqué, bon, il y a eu des communiqués de presse, comme je viens de le souligner, mais on a communiqué, on s'est aperçu que finalement, là, le gros, la meilleure communication, c'est le bouche à oreille. Donc, on a communiqué avec des entreprises, avec des citoyens de différents domaines, puis on a dit, est-ce que ça vous intéresse? Alors, tout le monde nous disait, mais c'est une très bonne idée, une excellente idée. Mais il nous disait, bien, on n'a pas vu passer ça nulle part. Pourtant, ça a apparu dans le journaux, ça a apparu à Céma TV, ça a apparu à la radio en a parlé, mais je ne sais pas. Donc, évidemment, là, on a fait beaucoup de, on a établi des contacts. Actuellement, on est à peu près 50. On a 50 entreprises, personnes, individuelles, qui ont manifesté le désir de faire le travail. Mais c'est toi, c'est vous autres qui contactez ces entreprises-là? Oui. Une par une? Oui, monsieur. Alors, des téléphones, Marc en a fait. Moi, j'en ai fait aussi beaucoup. Après ça, on a envoyé des courriels avec un document, là, qui est explicatif. Alors, actuellement, là, on a, on pourrait dire, là, 50 photographes qui sont arrêtés, là, qui sont prêts avec leur téléphone ou leur caméra. Oui, c'est ça. Ce n'est pas des photographes professionnels. C'est des gens qui sont dans les entreprises. C'est ça. Qui vont prendre des photos. Vous ne demandez pas, là, des photographes professionnels. Ce n'est pas du tout. Aujourd'hui, les gens ont tous une caméra à l'intérieur de leur téléphone. Puis, les téléphones d'aujourd'hui, bien, ils ont quand même… Ça donne une belle qualité d'image. Une très bonne qualité d'image. Donc, nous, là, c'est des photos de la population qui nous montrent la population au travail, dans la famille, dans l'environnement, dans les parcs, sur la rue, au service à l'auto d'un restaurant. Maintenant, c'est n'importe quoi, là. Alors, on dit, on veut un portrait de ce qu'est Montmagny, le 5 mai 2021. Alors, de la façon qu'on procède, c'est qu'on a pris une entente avec un graphiste professionnel qui est allé chercher un site Internet spécialisé auquel il faut s'abonner, donc des coûts. Et c'est ce site-là, par l'intermédiaire de ce site-là, qu'on va transmettre les photos. Donc, nous, le 5 mai au matin, actuellement, sur notre site Internet, il y a une page qui explique ça. Et le 5 mai, on va mettre un lien sur la page. Les gens vont tout simplement prendre leurs photos. Après ça, ils vont aller sur notre site, l'adresse courriel, et vont télécharger, remplir un petit questionnaire, un formulaire pour chaque photo. Parce que nous, on veut bien savoir, c'est qui qui est sur la photo, là? Si on veut garder ça pour la postérité, il faut être capable d'identifier les personnes, là. Donc, on dit à quel moment la photo a été prise, par qui la photo a été prise, parce que théoriquement, la photo appartient à celui qui l'apprend, la photo, là. Donc, c'est ça, il faut que ce soit libre de droits, aussi. C'est ça, il faut qu'il nous cède les droits. Donc, sur le formulaire, là, les personnes ont à cocher, je cède, bon, la propriété des photos, puis ils acceptent que nous, on peut les publier, ces photos-là, là. Alors, par exemple, si sur un citoyen est photographié, bien, il faut qu'il soit identifié, mais il faut qu'il soit consentant, aussi, d'être photographié. Aujourd'hui, là, les lois ne nous permettent pas, là, de, on peut dire, photographier n'importe qui, puis faire n'importe quoi avec ça, là. Donc, il y a une protection. Alors, là, les gens disent, je te photographie, Michel, bien, il faut que tu acceptes que la société d'histoire... Ça peut être publicisé dans X années, là. Ça peut être publicisé dans X années, ça peut, ça va faire, nous, notre projet, c'est de mettre ça sur notre site Internet, faire un genre d'exposition virtuelle sur l'état de la situation de 2021 à Montmagny. Bien sûr, on rêve d'être capable de faire une publication avec ça aussi, avec, en faisant une sélection de photographie, faire une publication, mais on sait que faire une publication, ça coûte des sous. Bon, on... Je m'excuse. On en rêve présentement, mais là, à l'heure actuelle, on n'a pas le budget pour le faire. Alors, si jamais on trouve un mécène, là, ou si toi, tu connais un mécène, tu me l'enverras, là. Et bien sûr, je dirais, le grand, grand objectif de ça, c'est de garder ça en archive. Donc, les photos vont toutes être récupérées, identifiées, comme on dit, numérotées, identifiées avec l'affiche que le citoyen va remplir. Et on va, évidemment, comme on en parlait précédemment, on a une copie de toutes ces archives-là qui vont aller en sécurité à l'hôtel de ville, dans le coffre-fort de l'hôtel de ville, dans la boîte. Et bien sûr, on va en avoir une copie aussi, on parle toujours de photos numériques, là, la Société d'Histoire, sur nos ordinateurs. Émile, tu parles beaucoup, là, des entreprises, il y a 50 entreprises qui ont été sollicitées. Entreprises et citoyens. Et citoyens. Et citoyens. Mais là, les gens qui nous regardent, là, qui disent, bien, moi, j'aimerais peut-être ça, prendre une photo de je-sais-pas-quoi, là, mais une photo de souvenirs, là, c'est pour tout le monde. C'est ouvert à toute la population, là. C'est ouvert à toute la population. Mais il faut qu'on soit concerné par la seigneurie. Oui. C'est la population de Montmagny, de l'Île-aux-Grues et de Saint-Pierre-la-Rivière-du-Sud. Mais il faut que les gens s'inscrivent. Il faut qu'ils nous signifient. Avant? Avant. OK. C'est important de le mentionner. Parce que nous, là, le premier mai, quand on va mettre le lien, là, les citoyens qui se sont inscrits, ils vont recevoir le mot de passe pour... Parce que ça va prendre un mot de passe pour entrer sur... verser des photos. Pour ne pas se ramasser avec n'importe quoi, aussi. Pour ne pas se ramasser avec n'importe quoi, voilà. Donc, si M. untel ou Mme untel veut participer, nous, là, on est heureux de tout ça. Il est encore temps, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis ici ce matin, là. Il est encore temps de s'inscrire. Théoriquement, à l'écran, vous devriez voir l'adresse qu'il faut, l'adresse Internet qu'il faut. Le technicien a eu l'adresse, là. Donc, les gens communiquent avec la Société d'Histoire. On la voit, oui. On la voit. Donc, c'est... on appelle ça le coup d'œil sur Montmagny, hein, le projet, là. Donc, les citoyens qui veulent... que ça intéresse, ça nous fera plaisir. Ils envoient un courriel à l'adresse qui est indiquée. Puis, ils ont juste à nous dire, votre projet m'intéresse. C'est suffisant. Ils n'ont pas besoin de nous écrire un roman, là. Et nous, on va leur envoyer les documents nécessaires pour téléverser les photos. On demande aux gens un maximum de 10 photos. Parce que là, évidemment, tu sais, il y en a peut-être qui prendraient 50 photos. Mais nous, c'est qu'il faut payer pour... on paye quelqu'un pour tout... Archiver, là. Archiver ça, là. Et c'est à la photo. Donc, évidemment, là, on ne veut pas se ramasser avec 2000 photos, là, parce que ça va nous coûter un bras, là. Donc, on dit aux gens, limitez-vous à 10 photos les plus pertinentes que selon leur jugement à eux, là. Alors, bon, comme je disais tantôt, on a des entreprises. Je pense, par exemple, à Maison Laprise qui a embarqué dans le projet puis qui est tout heureux de ça, Ressort Liberté, tu sais, puis des petites entreprises, des marchands sur la rue Saint-Jean-Baptiste, les marchands de la ville, puis comme on a dit tantôt, les citoyens. OK. Maintenant, si jamais il y avait un succès, parce que tu dis, il ne faut pas se ramasser avec 2000 photos, mais si tu te ramasses avec 2000 photos, tu fais quoi? Parce que ça se peut qu'il y ait un engouement, là, pour... Oui, j'ai envie de dire... Vous allez le voir d'avance parce qu'il faut que les gens s'inscrivent. Oui, 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 c'est ça. C'est pour ça que tantôt, je t'ai dit, on a à peu près, selon mon calcul hier soir, là, 50 organismes, personnes ou entreprises qui ont manifesté leur engagement. Bon, alors, si on y va avec la logique de 10 photos, bien, on est rendu à 500. OK. Bon, peut-être que les gens n'iront pas à 10 photos non plus, là. Il y en a peut-être qui ça va être... Ils vont envoyer une photo, puis pour eux autres, ça va être correct, là. D'autres vont aller peut-être au maximum. Mais c'est sûr que là, si ce matin, la population dit, bien, moi, je m'inscris, puis on se ramasse, comme tu dis, avec 2000 photos, bien, j'ai envie de dire que ça va être un problème. Peut-être un heureux problème, mais il va falloir... Il y a sûrement des photos qu'il va falloir mettre de côté, les conserver, mais sans les faire archiver par notre spécialiste, parce que là, on va manquer de... Nos finances vont tomber à plat. Parlons-en. Comment ça va, les finances de la Société d'Histoire? Bien, ça va bien. Les finances, on gratouille un petit peu, on ménage. On a de l'aide de la ville. On a toujours eu une très bonne collaboration de la ville. La ville de Montmagny nous aide beaucoup, je dirais. C'est normal, là, aussi. Le gros de notre financement, c'est la ville qui nous aide. Puis après ça, bien, on a des membres, puisqu'on a, quoi, tout près de 350 membres. Est-ce que c'est beaucoup, Émile? Est-ce que c'est... Oui, c'est beaucoup. Je dirais qu'on a plus de membres que la Société historique de Québec. Ah oui. Content de l'entendre. C'est beaucoup, oui. Mais on peut dire, la majorité des membres sont inactifs. C'est-à-dire qu'ils nous envoient leur chèque, puis on n'entend pas parler d'eux autres, là, après. Il y en a qui vont fréquenter assidûment le centre d'histoire, mais d'autres, c'est... Ils veulent participer. Ils disent... Ils appuient notre cause. Puis même, récemment, je recevais encore un renouvellement d'un citoyen de l'extérieur de Montmagny, puis il a envoyé un chèque de 50 $. Il dit, je paye ma cotisation 20 $ pour 3 ans. Puis il dit, le reste, c'est un don. Bon, tu sais, c'est une habitude que les citoyens pourraient prendre, puis qu'ils feraient notre affaire, là. Bien, parce que si vous aviez plus d'argent, vous pourriez développer davantage la société d'histoire. C'est sûr que nos projets pourraient être beaucoup plus nombreux. On prend l'exemple de la numérisation des journaux, qu'on a faite, puis qu'on va poursuivre, là, dans les prochains mois. Bien, c'est sûr que si on... Au lieu de, là, ça nous coûte, à la société, 9 000 $, bien, si on pouvait en faire... On avait plus d'argent, bien, c'est sûr qu'on en ferait plus, là. Ça, c'est évident, là. Puis après ça, bien, quand c'est versé sur des sites Internet, toute la population peut en profiter, sans même avoir à se déplacer, là. C'est ce qui est intéressant. Émile, en quelques secondes, on résume. Oui. C'est le 5 mai. Oui. C'est dans le cadre du 375e. Exact. Il faut s'inscrire d'abord. Jean, on va remettre... On voit l'adresse courriel. Il faut s'inscrire avant. Oui. Ceux qui ne se seront pas inscrits ne peuvent pas participer. Non, non. Alors, c'est bien clair. C'est clair, parce que nous, on devra... Ceux qui se sont inscrits, on leur envoie, là, à la fin du mois d'avril, là, un courriel en donnant toutes les données techniques, enfin, les... Comme, par exemple, j'ai parlé tantôt du maximum de 10 photos. Ça, ça va être indiqué aux citoyens, aux personnes. Plus, évidemment, comme j'ai souligné tantôt, il va y avoir un lien, un mot de passe. Donc, tu cliques sur le lien pour accéder à la Société d'Histoire, au site de la Société d'Histoire. En arrivant sur la page du site, c'est un... Là, il y a un formulaire à remplir pour chaque photo. Et puis, il y a un mot de passe à écrire. Le mot de passe, c'est celui qu'on va avoir envoyé aux citoyens. OK. C'est quoi le maximum de photos pour chaque personne? 10 photos. 6? 10. OK. Émile, bonne chance dans ce projet-là. De toute façon, on va en reparler d'ici le 5 mai. Puis, j'ai bien compris le message qu'il faut que je m'inscrive, parce que j'ai accepté d'embarquer avec vous. Oui, mais tu es déjà inscrit. OK. C'est motivé, tu es inscrit. OK. Alors, c'est sûr qu'on va participer. Et j'invite les gens à le faire, pour qu'on se souvienne du 5 mai 2021. Oui. Émile Gagné, président de la Société d'Histoire de Montmagny, Merci beaucoup. Merci, Michel. Et félicitations pour tout le travail que vous faites, toi et ton équipe. Merci.